Bonsoir à tous, c'est Anthony Chua pour une nouvelle vidéo sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing Donc ce soir nous allons faire un guide sur le nouvel event Impact du Tsunade Donc c'est le Impact Slug Princess Exorcism C'est un personnage de type Bravery On va aller voir tout de suite les stats de cette Tsunade que j'ai fini de farmer Alors De type Bravery Alors qu'est-ce qu'on a ? Donc je vais vous parler pour la première fois de la filiation Actuellement Tsunade est affilié à Konoha et au clan Senju Le clan Senju ne possède pas encore l'aptitude La filiation correspond un peu aux catégories dans Dragon Ball Z Dragon Battle Catégorie Divin, catégorie Fille Pleine de Vie, catégorie Saga de Majin Buu, etc. Catégorie Dragon Maléfique, voilà Ça correspond à la même chose Si vous rassemblez une team complète avec la filiation Konoha Vous allez avoir un effet supplémentaire sur toutes vos unités Cet effet supplémentaire c'est celui-ci Pour Konoha, donc c'est Hidden Leaf en anglais Restaure 50 points de vie par tour Le clan Senju n'a pas encore d'effet Donc ça on s'intéressera beaucoup plus tard quand tous les effets seront disponibles Alors Tsunade est de type Bravery Portée Middle, c'est vraiment correct Au niveau du stat, moi elle est déjà 105 C'est un personnage de type Limit Break Il peut monter, son niveau max c'est 100 Il peut monter au niveau 150 Donc 1348 en valeur de PV au niveau 100 1132 en valeur d'attaque au niveau 100 Ensuite si vous la Limit Break Au niveau 150 Elle va avoir 1768 de PV Et en valeur d'attaque elle aura 1532 Et donc du coup vous pouvez encore rajouter Je pense qu'il faut rajouter encore 300 points de vie Avec les pilules de combat Et 100 points d'attaque avec les pilules de combat aussi Donc les pilules de combat je vous rappelle C'est la valeur qui est ici Ensuite en termes de compétence Qu'est-ce qu'on a ? Boost l'attaque 200 points C'est pour ça que je suis à 1572 A la place de 1472 Enfin en pésée je parle Non ça je confonds avec la force La force je suis à 1272 A la place de 1172 Car j'ai cette compétence qui est activée Ensuite Boost Boost le pourcentage d'immobilisation de 10% C'est lié à sa technique secrète Troisième compétence Donc au bout du troisième doublon Restore 100 points de vie par tour Ensuite Quatrième compétence Réduit les dommages de 10 wisdom de 10% Et enfin Boost les PV de 200 points C'est pour ça que je suis à 1572 A la place de 1372 Au niveau 105 Donc je l'ai déjà Je l'ai déjà trompé Donc là Coste 40 Donc là j'ai fini le coup Le field skill C'est très intéressant Restaure les points de vie De 150 à 200 points Sur le terrain Donc quand Tsunade est en avant Vous avez ce boost de santé Enfin cette restauration de santé Ensuite Quand vous l'avez metté derrière Derrière un personnage En body skill Vous avez Un boost d'attaque de 250 points Pour les unités braveries Exemple Le rocli Si je mets rocli devant Et Tsunade est derrière Le rocli Il va avoir un boost de 250 C'est valable pour toutes les unités braveries En ligne du dessous Seulement 4 de chakra 4,2 fois sa valeur d'attaque Pour un seul ennemi Le repousse Et restaure son point de vie Enfin 1000 points de vie Ensuite Pour 8 points de chakra Enfin 8 choses de chakra Donc c'est vraiment pas mal 10 fois sa valeur d'attaque Sur Un ennemi à porter Le repousse Et ainsi 40% de chance De l'immobiliser Pour 2 tours Avec la compétence Ici Vous êtes à 50% Donc comme je l'ai dit Limit break Et en termes de Stat PVP 27000 1800 Et 182 Donc c'est vraiment correct Moi je ne m'attarde pas là dessus Je ne fais pas de PVP Voilà Nous allons Nous consacrer Et à l'event L'event est vraiment très compliqué Je dirais que c'est le 2 ou 3 C'est dans le top 3 Des plus compliqués pour moi Après Kaguya bien sûr Parce que Contrairement aux autres Events Impact On affronte que Des adversaires Donc que des personnages Emblématiques Voilà on va dire ça comme ça On affronte pas Des vieux ninja Avec seulement 3000 à 4000 points de PV Là on affronte que Des adversaires Emblématiques De la saga Donc c'est vraiment Assez compliqué Ils font beaucoup de dégâts Et ils ont beaucoup de PV Donc Au rang B Nous avons Si vous rassemblez Du coup Au niveau des objectifs Une team full braverie Vous allez récupérer 3 perles Comme d'habitude Au niveau du wisdom Si vous rassemblez Une team full wisdom Vous allez récupérer 3 perles Et si vous rassemblez Une team avec Un coup inférieur A 28 Vous allez récupérer 5 perles Les objectifs sont les mêmes Pour le rang B A S Au rang B On a une chance de dropper L'Atsunade Mais Là Le qui drop C'est une fiole de combat Ensuite Au rang A Et S On a une chance de dropper Les cristaux Limit break De Tsunade Et la lue qui drop Et Un personnage supplémentaire Donc Un exemplaire supplémentaire De Tsunade On va s'intéresser Directement au rang S Ce guide Est pour le rang S Vous pouvez ajuster Votre team Selon le rang Bien entendu Je vous conseille Pour les joueurs De bas level De Prendre De jouer En multi Donc Gazz of Wind Ou jouer Un z-missor Multiplayer Parce que l'event Est très compliqué Je vais faire en solo De toute façon Comme d'habitude Le rang S Ce n'est pas Fait pour les joueurs De petits rangs Parce que vous ne pouvez pas Rassembler une team Assez puissante En termes de 6 étoiles Alors voici ma team La Kaguya Parce que j'ai la luck A 99 Vous pouvez ramener N'importe quelle autre personne Qui est à la luck A 99 Si vous voulez Avoir Les 43% de chance De dropper L'exempleur Du personnage Supplementaire Vous pouvez farmer Plus vite Ensuite Deux Healers Par tour Donc le double Naruto Rokudo Ou la double Sakura Haru Pour que vous avez Minimum 600 points De vie Restaurée Par tour Pour chacun d'eux Donc 1200 En tout Vous pouvez ramener Aussi D'autres personnes Qui Qui se restaurent Minimum 600 points Par tour Moi j'ai ramené Le Naruto Rokudo Où vous pouvez prendre La sakura Parce qu'ils font En l'occurrence Beaucoup de dégâts Aussi De leur côté Donc ils font du dégâts Mais en plus de ça Ils restaurent Beaucoup de points de vie C'est pour ça Que je conseille vivement Ces personnes là Si vous n'avez pas Une telle team Vous lancez L'event En multijoueur Vous prenez Votre healer De 600 points De vie par tour En première position Et en deuxième position Vous prenez Un connueur De type wisdom Qui de préférence Réduit les dommages Comme le pain Pain n'est pas un connueur Mais il réduit les dommages Bon Vous ramenez Ou sinon Votre très gros connueur Alors Si vous êtes en solo On continue Sur la team solo Donc Double Double Naruto Rokudo Double Sakura J'ai ramené Le Kakashi Parce qu'il est Très polyvalent Et en plus Il réduit les dommages De 20% Pour tout le monde Sur le terrain Là Ici A la place De Kakashi Sousano Si vous ne l'avez pas Moi je l'ai ramené Parce que j'ai ouvert La compétence Braverie Donc il fait 2900 de dégâts En termes d'attaque Au braverie Donc c'est très intéressant Si vous n'avez pas Le Kakashi Sousano Vous ramenez N'importe quelle autre Unité De type braverie Ou wisdom Ou bien Hearth Body skill Qui a La réduction De dommages En field skill Donc 15 A 20% Je conseille vivement Le Kakashi Sousano Ou bien La cour Soushi Donc c'est un personnage De type wisdom C'est un event Qui est en cours Aussi On l'a vu dans Mes précédentes vidéos C'est un personnage Gratuit Farmable Et qui réduit Les dommages De 20% En field skill Donc non seulement Vous allez faire Un peu de dégâts Au gilité Mais en plus Vous réduisez Les dommages Donc c'est Soit le Kakashi Sousano Soit la cour Soushi Ou si vous n'avez pas Farmé cette unité Ou si vous n'avez pas Le Kakashi Vous ramenez Une autre unité Qui réduit Les dommages En field skill Ensuite Derrière Vous ramenez Votre plus gros Cogneur De type wisdom Pour faire des dégâts Au boss final Le boss final C'est Katsuyu Elle a beaucoup de PV Il faut vite détruire Une partie de son corps Pour réussir Pleinement La mission Donc vous ramenez Votre plus gros Cogneur de type wisdom De préférence Vous pouvez ramener Un personnage Qui possède Zut Qui possède Le body skill Réduit les dommages Comme ça Vous réduisez Encore une fois Les dommages Donc ici Moi j'ai ramené Le Sasuke Susano wisdom Car lui A eu Un limit break Il y a Quelques semaines Voir une semaine Ou deux Je crois Et du coup Il devient Très très gros Cogneur Vous pouvez ramener Le Gara Kazekage Par exemple Qui cogne Mais aussi Réduit les dommages C'est à vous De modéliser Votre team Donc en gros En l'occurrence C'est un slot Pour un très gros Cogneur De type wisdom Et du coup Là Mon Naruto Rekudo Leader ami Que vous avez tous Une chance De l'avoir En ami Ou la Sakura Donc je rappelle Votre personnage Avec la Lepa 99 Si vous voulez dropper Plus facilement Sinon vous ramenez Un autre Cogneur Ou un autre soutien Moi c'est la Kaguya Ici Donc le Naruto Votre Naruto Rekudo A vous Ou votre Sakura Ou votre personnage Qui possède une régénération De 600 points de vie Partout Ici Vous pouvez ramener Le Kakashi Susano Ou la Kuro Sushi Wisdom Qui est gratuite Et farmable Ou bien Si vous n'avez pas Ces deux personnages Là Vous pouvez Ramener Un personnage Enfin Je vous conseille De ramener un personnage Qui réduit Les dommages En fil de skill Ensuite ici En quatrième position Vous ramenez Votre plus gros Cogneur De type Wisdom Je rappelle Un gros Cogneur C'est celui Qui a Une bonne valeur D'attaque Et un bon Multiplicateur De dégâts Au moins Supérieur à 10 C'est parti On lance La mission J'ai ouvert La stratégie A élaborer Je rappelle Que vous pouvez lancer En multijoueur Si vous n'avez pas Assez De coup D'équipe Ou un très gros rang En multijoueur Vous ramenez Votre personnage Qui régénère De 600 points de vie Minimum Par tour Et derrière Votre très gros Cogneur De type Wisdom En multijoueur Je vous conseille Si un autre joueur N'a pas ramené De fil de skill Réduit les dommages Vous ramenez Un personnage Qui réduit les dommages Alors là Je switch Tout de suite Je vais prendre Le Naruto Et je vais Tuer Orochimaru En premier Notre objectif C'est de tuer Orochimaru Et de garder De faire dérouler Le combat Jusqu'à temps Que notre jauge De chakra Est remplie A fond Jusqu'à la technique Secrète Donc là Vous tapez Dans le tas Mais vous priorisez Orochimaru Il ne faut pas tuer Kabuto maintenant Kabuto lui Il ne fait que Vous attaquer Et se régénérer Donc il ne va pas Vous faire de dégâts C'est pour ça Qu'on le garde en vie Tandis que Orochimaru Il va lancer Technique secrète Donc je rappelle Que votre personnage De doit avoir Minimum 600 points De vie par tour Sinon là En l'occurrence Je meurs Si je n'ai pas Assez de régénération Le minimum C'est 600 chacun Vous avez Une Tsunade Qui fait ça Vous avez Rin Qui fait ça De type body Vous avez le Naruto Rikudo Vous avez la Sakura Arun Ensuite il y en a d'autres De toute façon Je vais prendre le temps De faire une vidéo Et de rassembler Tous les Tous les types De personnages du jeu Parce que je n'ai pas Tout le monde Moi comme ça Je mettrai dans chaque lien De mes combats Impact Et de mes guides Émergence de mission La liste des personnages A jour Avec tous les types De personnages Enfin tous les types De personnages Donc là On continue A stacker Sur Kabuto Maintenant qu'au Rochement Où il est mort Là on est sûr De survivre Ça c'est sûr et certain Regardez que le Kakashi C'est 2900 de dégâts Il est là Kakashi Si vous l'avez Et que vous avez Auvers ses compétences Il est là Dans tous les events Dans tous les events Il est là Je crois même Que à 100% Le Kakashi Je le classe Comme meilleur personnage Du jeu Mieux que Naruto Rikodo Donc là Je vais essayer De finir le tour Et de tuer Kabuto Avec le dernier Naruto Rikodo Voilà Moi comme ça Je peux tout de suite Utiliser ma deuxième stratégie On arrive au deuxième combat Là il faut très vite Achever Tsunade Et Jiraya Parce que ce sont Ceux qui vont vous faire Très mal Là Shitsune Elle est comme Kabuto Elle va juste Regénérer les autres Donc là Vous avez deux solutions Soit vous la jouez risquée Et dans ce cas là C'est assez compliqué Vous claquez Un du dessous De Kaguya Et un du dessous De votre Communion Wisdom Et ensuite Vous essayez D'achever les autres Sans trop prendre De dégâts Sinon Si vous avez peur Vous pouvez Claquer directement Une technique secrète Comme le Naruto Rikodo Pour achever Très rapidement Les deux là Et ensuite Vous faites traîner Le combat Contre Shitsune Jusqu'à temps Que vous avez Regénéré Tout le chakra De Naruto Rikodo Si vous ne voulez pas Utiliser cette stratégie Là Et que vous voulez Vous voulez Un peu La jouer Enfin Un peu moins sécuriser Et du coup Moins faire traîner Le combat Pour ne pas trop Utiliser le chakra Vous pouvez faire Comme moi Je vais Lancer Un Jutsu Kaguya Ici Voila Ici Et si vous relancez Un Jutsu Kaguya Ou bien De votre personnage Que vous avez ramené Avec la Locke 99 Merde Oh Putain J'ai fait une connerie Je suis complètement gouré Normalement J'aurais dû attaquer Jiraya Et Tsunade Donc là par contre Il y a un problème C'est que Ma santé Ne se régénère pas Par tour Là Ça peut arriver Ça m'arrive Deux fois En faisant ma vidéo Alors que d'habitude Ça ne m'arrive pas du tout En fait L'un 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 Deux Donc je crois Que c'est Le Jiraya Ma scellée Ma régénération De santé par tour Là je vais mourir Donc là Exceptionnellement Je vais devoir faire traîner le combat Et tout de suite Éliminer Jiraya Et Tsunade Sinon je vais mourir Et je vais recommencer De toute façon N'ayez pas peur C'est pas grave Voilà On remet le Kakashi Ici Voilà Ma régénération de santé Est revenue Après j'ai pas fait attention Ça tombe Elle était toujours là Mais Je n'avais pas assez De régénération de santé Donc là Maintenant Que j'ai tué Jiraya Et Tsunade Je vais Du coup Ben Se retirer le combat Donc là Je peux encore attaquer De toute façon Il faut pas que je la tue maintenant Il faut que je régénère Maintenant tout le chakra Malheureusement C'est pour ça Si vous voulez pas Vous voulez vraiment la jouer safe Claquer directement Dès le début Un Jutsu de Naruto Enfin une technique secrète De Naruto Pour éliminer Jiraya Et Tsunade Parce que vous avez vu Là j'aurais pu mourir encore Autant la jouer safe Même si le combat Il traîne C'est pas trop grave On drop très bien En rang S Le personnage Donc ça va En plus En rang S Je pense Je m'en souviens plus Mais on Drop directement Une Tsunade A luck 10 Donc ça va plus vite A farmer C'est pareil C'est pareil pour tous les combats Impact de rang S Vous droppez le personnage Avec déjà La luck A10 Ou la luck A5 Je sais pas si On va regarder après On va faire traîner le combat Un peu Là La Shitsune Et le Kabuto Se régénèrent De 7500 points de vie Mais quand vous réduisez La difficulté Donc rang 1 Rang B C'est 5000 Et 3000 Donc ça réduit après Là faut que je recherche Tout mon chakra Pour au moins Lui 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 Et lui La Kaguya C'est pas grave C'est un bonus Bon là Je peux de nouveau Attaquer Tout le monde Sur Shitsune Vu qu'elle C'est suffisamment Regénérée Donc je vais pas la tuer Maintenant Après Si vous êtes pressé Vous êtes pas obligé De recharger Tout le chakra De Naruto Ici Il faut Minimum Garder Les deux là Parce qu'il faut Détruire Une partie Du boss Pour être safe Mais bon Je vous conseille vivement Pour la jouer safe De recharger Tout le chakra Ça coûte rien Ça coûte rien Ça coûte que quelques tours Donc ça va Là c'est bon Bref Une seule barre de chakra Donc je peux l'attaquer Il a chevet Ah bah je pourrais pas l'achever Sur ce tour là Bon c'est pas grave Alors on peut l'achever Maintenant Voilà Alors nous sommes arrivés A la Troisième map On affronte Quatre suivis Première chose à faire La technique secrète Et vous détruisez Cette partie là Et de préférence Touchez les deux parties là Pour lui faire du dégât Quand même Donc là On détruit directement Le recorvery En deux tours Faut le tuer Enfin Pas forcément Mais c'est mieux Après c'est pas grave Au troisième là Dans tous les cas Il est détruit Même là déjà Avec un kakashi Mais n'ayez pas peur S'il arrive à ce recorvery Avant que vous détruisez Cette partie là Parce que le recorvery Dure quelques tours Et vous allez finir Par détruire cette partie là Il faut juste La détruire en premier Voilà Le kakashi Voilà La partie détruite Maintenant On va tout claquer Sur la tête de Katsuyu Jusqu'à temps Qu'on a un avertissement Vous allez voir Ces deux attaques là Sont complètement inesquivables Donc ça sert à rien De chercher un coin Comme les autres boss Là La solution C'est détruire le truc du milieu Et puis c'est tout Là Je vais peut-être l'achever Avec le Le Sasuke Donc là Vous pouvez l'achever Par contre Volontairement Pour vous faire voir Dans la vidéo Je ne vais pas l'achever tout de suite Parce que je vais vous faire voir Quelque chose juste après Donc là On va stacker là Imaginons que j'ai pas pu faire un coup pratique J'aurais pu la tuer De toute façon Voilà C'est le moment Là Il y a danger Dans trois tours Quand vous voyez ça Vous ne cherchez pas A comprendre Vous prenez Votre Naruto Rikudo Vous le mettez en bas Le Kakashi En bas Enfin Ou votre personnage Pareil Votre deuxième Naruto Rikudo Ou votre Sakura En bas Et on reste là Trois tours Parce que ça Ça fait très 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 mal C'est 1000 points de dégâts Si vous touchez Cette substance Donc on reste en bas Vous pouvez éventuellement Passer le temps En attaquant La partie du bas Là je ne vais pas attaquer Parce que j'ai deux personnages En colonne Donc quand je vais attaquer Kakashi va toucher Cette partie là On va rester là Et en plus Vu que nos calculs Ont été exacts Voilà vous avez vu Au prochain tour Il est mort Au prochain tour Ne seulement sa substance Enlève Mais en plus Je peux claquer Ma technique secrète Hop Et voilà On l'achève Et voilà On a droppé Latsunade Voilà comment réussir L'event Je vais faire Un petit brief La team Double Naruto Rikudo Ou double personnage Qui se régénère A 600 points de vie Par tour Minimum En deuxième position Un personnage Qui réduit Les dommages Par tour Et qui cogne Si vous avez Le Kakashi Vous ramenez Le Kakashi Sous-Anneau Sinon Je vous conseille En deuxième solution La Kurotsushi Wisdom Qui est gratuite Elle va faire Quand même Un peu de dégâts Mais en plus de ça Elle réduit le dommage De 20% Ensuite En troisième position Vous avez votre leader Ami Donc la personne Qui se régénère De 600 points de vie Minimum par tour En quatrième position Juste en dessous De votre propre Naruto Vous ramenez Enfin Vous mettez Votre personnage Qui a la luck A 99 Pour dropper le personnage Donc vous mettez En haut Juste avant De lancer L'event Ensuite En quatrième position Donc au milieu En dessous Ligne numéro 2 Vous ramenez Votre plus gros Cogneur De type Wisdom Ensuite En sixième position Vous pouvez rien mettre Parce que vous avez Plus de collectif Mais sinon Vous ramenez Un autre Wisdom Moi j'ai mis Personne en l'occurrence Alors du coup On a droppé Vous pouvez dropper Les pilules de combat Santé Pilules de combat De dégâts La Tsunade Celle là Je crois Déjà la luck A 10 Ou A 5 Vous avez la luck Qui drop A 43% de chance Et à la map Numéro 2 Vous avez une chance De dropper Le cristal Le cristal Limit Break De Tsunade Mais son complet Et voilà Merci Broly On va aller voir Tout de suite Je peux vous confirmer Mais ça C'est cette chose Que l'on a droppé Ah non La luck est à 5 Donc au rang S C'est un personnage A luck 5 Directement Que vous droppez Vous avez une chance De dropper Voilà C'est tout pour cette vidéo On se retrouve Pour un prochain guide Sur Naruto Ultimate Media Blazing A plus Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501